La charia islamique La charia islamique. La charia est un terme qui assurément fait peur, questionne, interroge, ne laisse pas indifférent, parce que derrière ce terme, il y a évidemment tout un tas d'idées, plus ou moins justes, une représentation de ce qu'on entend par charia, et évidemment, derrière cela, on voit souvent les peines de mort pour ceux-ci, les peines de lapidation, les peines d'amputation, etc. La France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Là, vous allez peut-être un peu fort quand même, non ? Parce qu'on ne lapide pas, pardonnez-moi, mais on ne lapide pas en France, mais parce que vous êtes mal informé, madame, et c'est ce qui est regrettable dans tout cela. Alors, je voulais revenir sur ce terme, puisqu'on m'a posé notamment la question de savoir ce qu'est la charia, sachant que c'est un terme qui s'invite même des fois dans la sphère politique, dans la sphère des débats, dans la sphère des sondages. Par exemple, en 2020, un sondage mettait en avant le fait que, un sondage IFOP, que pour 57% des jeunes musulmans interrogés, la charia était plus importante que la République française. un chiffre, un pourcentage en hausse de 10 points par rapport à 2016. Et donc, évidemment, à minima, tout le monde sait à peu près, enfin, tout le monde a une idée de ce qu'on met derrière la charia. Est-ce que cette idée est complète ou non ? Ça, c'est un autre sujet, mais quand les gens ont l'idée que la charia, c'est la peine d'amputation, c'est pas totalement faux. C'est-à-dire que cette sanction pénale est un élément qui fait partie de la charia. Mais évidemment, la charia, ce n'est pas que ça. Les gens savent à minima que la charia, ça fait référence à la loi islamique. Et qu'elle contient donc des règles, des sanctions pénales, etc. Même les non-musulmans le savent. D'accord ? Donc, la charia, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Et on va essayer de voir un petit peu, on va essayer de déblayer un peu le terrain. Alors déjà, est-ce que la charia est appliquée encore aujourd'hui dans le monde ? Évidemment que oui. Il y a plusieurs pays dans le monde où la charia est appliquée à plus ou moins, en plus ou moins grande partie. C'est-à-dire qu'on n'applique pas forcément la totalité d'elle, mais on peut soit s'en inspirer, soit elle est une source claire du droit du pays en question. Et on peut appliquer même les sanctions pénales parfois qu'elle met en avant. C'est le cas de plusieurs pays d'Asie ou d'Afrique. Le Soudan, c'est le cas de l'Arabie Saoudite. Juste pour l'Arabie Saoudite, en 2019, on a dénombré près de 200 personnes qui ont été exécutées en vertu de la charia. Et ce n'est pas le seul pays, donc en vertu de l'application de la charia, ce n'est pas le seul pays musulman à travers le monde où on a les sanctions pénales qui sont appliquées au nom de la charia. C'est le cas dans certains pays d'Asie comme la Malaisie, l'Indonésie, le Pakistan, l'Afghanistan, le Yémen, l'Iran, qui est un pays chiite, mais malgré tout islamique. Et puis il y a d'autres pays où la charia n'est pas appliquée de manière stricte, mais elle inspire les lois, les règles, etc. Alors, si on revient rapidement sur ce qu'est la charia, au sens linguistique, le terme charia a deux sens généralement. soit celui d'une eau douce, absolument pure, purificatrice, abondante, etc., à laquelle on peut venir s'abreuver. On a un autre sens qui est donné également à un linguistique qui est la voie, la voie, le chemin, la voie droite qui assure l'arrivée à destination sans fatigue, sans tracas, etc. Le sens conventionnel, donc le sens religieux de ce terme, il est plus simple que cela. La charia, c'est quoi ? C'est l'ensemble des normes que Allah a édictées pour parfaire la vie des hommes. Du moins, c'est le point de vue islamique. Leur apporter le bien dans ce bas monde, le bien dans l'au-delà, et donc, cela, ces normes ont été édictées à travers le Coran et la Sunna, qui sont les deux corpus, les deux sources mères de l'islam. Et donc, dans les milieux académiques, on affirme que la charia, c'est la partie normative, la partie pratique de l'islam. Or, ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi ? Parce que le terme charia, charia, est généralement présenté par les théologiens musulmans comme regroupant cinq domaines. Cinq domaines indissociables, qui, finalement, définissent ce qu'est l'islam. Charia et islam, d'une certaine manière, ce sont des synonymes. Quels sont ces cinq domaines qui font partie de la charia ? On a le premier domaine, qui est l'aspect doctrinal, la croyance, le credo, la foi. Donc, ça, ce n'est pas l'aspect pratique. C'est pour ça que dire de la charia que c'est uniquement l'aspect pratique, ce n'est pas totalement juste. La charia, c'est le premier aspect, l'aspect doctrinal, ce qu'on appelle l'aqaïd, donc le domaine des croyances. Le deuxième aspect, c'est l'aspect rituel, cultuel, ce qu'on appelle l'ibadat, c'est-à-dire ici la prière, le jeûne, le pèlerinage à la Mecque, par exemple. Le troisième aspect, c'est l'aspect des interactions sociales, des transactions, du lien horizontal, du lien entre les gens, ce qu'on appelle el-mu'a-malat. Et là, pour le coup, c'est le domaine certainement le plus vaste, ou du moins l'un des plus vastes, puisqu'il concerne énormément de thématiques, les contrats, les procédures, les assurances. Donc, ça va être des règles en lien avec le statut personnel, le mariage, le divorce, la filiation, la succession, les rapports entre époux, les enfants, etc. Ça va être des règles liées aux droits civils, la vente, le commerce, le gage, l'endettement, etc. Ça va être des dispositions de type constitutionnel, c'est-à-dire le système, l'ordre politique d'un État, de l'État islamique, en l'occurrence, ses relations avec les États non-musulmans, le rapport du chef de l'État avec sa population, les droits et les devoirs, ça va être également des dispositions internationales, c'est-à-dire ce qui détermine les relations, les rapports entre l'État islamique et les autres États du monde qui ne sont pas islamiques, que ce soit en temps de paix, que ce soit en temps de guerre, le rapport des citoyens, enfin en tout cas des citoyens, des citoyens en quelque sorte non-musulmans qui vivent en terre d'islam, on va retrouver dedans également toutes les règles relatives au djihad, à l'esclavage, etc. Bref, les dispositions économiques et financières, c'est vraiment un domaine extrêmement vaste. Le quatrième aspect, c'est celui des r'roqubats, c'est-à-dire des sanctions pénales, et enfin le dernier aspect, c'est celui des convenances, de l'éthique, de la morale, l'adheb. Et donc ces cinq aspects-là forment la charia. Donc quand on résume la charia à simplement les peines de lapidation ou les peines de ceci, on est partiel dans sa présentation, et partiel. C'est-à-dire qu'on ne zoome que sur un aspect. La charia, c'est vaste. Et donc un musulman applique forcément à plus ou moins grande échelle la charia. Un musulman qui prie cinq fois par jour applique la charia. Un musulman qui croit en Dieu l'unique et en Mohamed comme étant son messager, et au Coran comme étant un livre révélé par Dieu, applique la charia, ou se conforme à la charia. Un musulman qui refuse de commettre l'adultère ou la fornication applique la charia. Un musulman qui ne mange pas de porc applique la charia. La charia, ce n'est pas que les sanctions pénales. D'accord ? Donc ces aspects-là sont importants, ou cette information-là est importante pour comprendre de quoi on parle quand on parle de charia. Et donc quand on dit, est-ce que ce sont des pays qui appliquent la charia ? Est-ce que les pays musulmans sont des pays qui appliquent la charia ? En vérité, ils appliquent tous la charia, mais pas au même niveau. Certains l'appliquent de manière plus large, d'autres de manière plus restreinte. Mais dans tous les cas, il y a toujours une part de charia dans ces sociétés-là. Que ce soit par le biais de l'État, du gouvernement, ou par le biais des populations. Voilà donc une vulgarisation du sujet qui permettra, je l'espère, à ceux qui s'y intéressent, à ceux qui veulent des fois échanger, voire débattre, d'avoir une compréhension plus claire, plus nette de ce qu'on entend par le terme charia. A bon entendeur.